bonjour bonsoir à tous bonjour à nos étudiants de l'institut spec et bonjour à nos amis de goma de la rdc en général de l'association des étudiants médecine je voudrais par cette vidéo continuer la présentation que j'ai commencé à faire pour vous la semaine dernière et qui nous a permis de nous rendre compte que ce qu'il faut pour adresser les problèmes de santé de nos pays qui sont des pays avec des difficultés financières d'organisation mais aussi qui font face à cette réalité que nous avons appelé la transition épidémiologique il faut changer de paradigme et considérer la santé différemment de la façon dont nous l'avons souvent considéré c'est à dire nos autres professionnels de la santé des guerriers de la maladie certes je ne minimise pas l'importance de travailler à faire en sorte que la maladie soit un problème que nous avons en vue à chaque fois que nous que nous planifions que nous organisons nos programmes de santé mais ce que je dis c'est que il nous faut aller plus loin que le concept de la lutte contre la maladie est arrivé au plus près de ce qui serait logique de faire considérer qu'on peut investir dans la santé plutôt que de dépenser de la maladie nous allons aujourd'hui essayer de voir deux choses la première ce que nous voulons dire par investir dans la maladie plutôt que de dépasser investir dans la santé plutôt que de dépasser dans la maladie excusez-moi et si on a le temps durant ces 30 minutes essayer de voir dans quelle mesure nous pourrons également dire qu'est-ce que l'institut SPEC fait et a fait plus exactement fera pour contribuer à cette et à ce changement de paradigme dans nos pays alors deux concepts que nous connaissons très bien nous avons systématiquement entendu parler les concepts de promotion de la santé prévention des maladies il ya le mot plutôt que et je répète il ne s'agit pas pour nous de dire qu'il ne faut pas faire de prévention de la maladie d'ailleurs la prévention c'est l'âme principal que nous utilisons dans l'institut SPEC qui d'ailleurs SPEC ça veut dire santé préventive donc vous voyez que la prévention est placée en premier dans notre acronyme environnementale et communautaire santé préventive environnementale et communautaire c'est ce que SPEC veut dire donc la prévention est importante pour nous par contre nous préconisons un investissement majeur dans la promotion de la santé qui comme vous le savez est essentiellement des mécanismes de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser la santé plutôt que aller simplement vers l'idée de prévenir telle telle ou telle maladie dans cette présentation je vais pas entrer dans un cours sur la promotion pas maintenant sur la prévention j'espère qu'on aura une discussion là dessus mais pour l'instant avançons avec notre présentation notre présentation qui nous permet d'envisager cet aspect qui en fait et c'était c'était ce décès cette figure nous est proposée par l'organisation mondiale de la santé qui justement les différentes dans les différentes discussions que l'organisation a eu dans le cadre de la mise en place de de du concept de promotion de la santé a très clairement établi que la promotion de la santé devrait se focaliser sur les déterminants de la santé plutôt que sur la recherche systématique de de prévention de telle ou telle maladie comme nous disions et ce diagramme que vous voyez c'est un diagramme que je reprendrai dans mes présentations futures qui nous montre ici l'individu plus exactement les familles avec les différents déterminants ici et déterminant biologique comme l'âge de sexe facteur héréditaire des déterminants de comportement dans le mode de vie de la personne et déterminant environnemental qui ce de façon très large considère pratiquement tout les de l'estrat et c'est un peu ce que nous avons été coupé pour des raisons d'éternet donc on continue on va continuer donc nous parlions donc des déterminants de la santé maintenant pour essayer de comprendre comment justement on peut s'organiser pour entrer dans ce nouveau paradigme de la santé il nous faut entrer dans la logique de ce que nous appelons une philosophie de la santé justement intégrée une nouvelle philosophie de la santé j'espère que on aura la chance d'avoir la possibilité de vous faire des présentations sur qu'est ce que la santé mais de façon très succès permettez moi de vous dire que la notion de philosophie de la santé qui n'est pas une notion d'être prédiscutée en fait est selon moi une notion clé des politiques de santé je crois que nos pays ont justement cette difficulté d'avoir une philosophie de la santé qui soit cadré sur les besoins réels en santé en fait nous avions une vision qui est une vision de santé publique ce qui me réjouit étant moi-même spécialiste en santé publique mais voyez-vous les prémices et la construction même de la logique de santé publique au biais de la science ou de la discipline qu'on appelle santé publique part de l'idée que nous allons faire de la santé publique en nous basant sur ce que nous appelons les problèmes de santé publique très concrètement les gouvernements se demandent quelles sont les maladies qui nous font plus mal et comment nous pouvons adresser ce problème c'est dans une très large mesure le mode opératoire principal de la santé publique ce mode opératoire n'est pas erroné en soi mais vous voyez que il est centré sur l'idée de la maladie en fait si vous prenez les textes qui accompagnent justement les définitions de la santé de l'organisation mondiale de la santé quand il dit que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social qui n'est pas nécessairement une absence de maladie et quand l'organisation mondiale de la santé va dire déjà en 78 avec Alma-Ata santé pour tous en la 2000 si vous allez plus loin vous allez vous rendre compte que ce que l'organisation mondiale de la santé appelle santé pour tous c'est essentiellement l'idée que les peuples aient suffisamment de santé pour être opérationnels c'est-à-dire pour être des acteurs sociaux, politiques et économiques fonctionnels c'est-à-dire être suffisamment santé pour travailler, pour participer au développement de la communauté, etc. encore une fois, ceci n'est pas erroné comme vision de la santé mais à mon humble avis, d'une part, elle n'est peut-être pas suffisamment ambitieuse et d'autre part, elle pose un problème et en fait, elle crée un fossé dans lequel s'insinue pour l'instant notamment les maladies transmissibles et qui explique justement la forte poussée l'avancement très rapide de ces maladies transmissibles parce que la philosophie de la santé qui nous paraisse plus pertinente est une philosophie de la santé qui va au-delà de la maladie qui essaie d'adresser la question de la santé je partage avec vous la philosophie de la santé que nous autres de l'institut SPEC que nous avons adopté et que vous voyez ici cette philosophie nous dit ceci nous dit que tout le monde peut choisir de vivre une vie abondante et jouir d'une santé optimale en adoptant un mode de vie sain en suivant les lois de la santé et en respectant les principes universels de la santé donc c'est un postulat qui suggère et qui propose qu'au lieu d'attendre que la maladie frappe qu'on demande qu'on fasse en sorte que les communautés que les populations choisissent de préférence une vie où leur mode de vie, leur mode d'existence favorise les conditions de santé optimales plutôt que de chercher à savoir qu'est-ce que le système de santé peut faire ou fera pour eux ils seront malades et me vient en tête une anecdote qui me vient en tête juste ici ça fait il y a à peu près deux ans un petit peu plus j'étais en discussion avec les membres du cabinet du ministre de la santé de l'époque en Haïti et on faisait en fait une réunion de travail sur les urgences l'accès aux services d'urgence et la promptitude de la réponse aux urgences et peut-être aussi le niveau d'équipement et de fonctionnalités des systèmes d'urgence que nous avons à Haïti et tout naturellement on avait fait le constat de l'ineffectivité maximale de nos systèmes de prise en charge d'urgence et étant un réseau d'hôpitaux ce membre de la direction du cabinet du ministre d'alors dans le cadre de nos discussions peut-être même plus exactement tergiversation pour dire à quel point nous sommes limités pour répondre aux urgences réelles et il y a un des membres du cabinet qui en fait a fait cette réaction qui m'a toujours frappé il était très agacé il dit moi ce que je veux que vous me dites quand je ferai mon stroke quand je ferai ma crise cardiaque où est-ce que je dois aller ? alors là je vous parle de la plus haute estance du ministère dans cette république de mon pays qui se rend compte qu'il est à risque très à risque d'ailleurs pour des réseaux que nous n'aurons pas l'être peut-être ni le temps ni l'intérêt de nous débattre ici et qu'il est à risque de faire une attaque cardiaque ou un accident cérébrovasculaire et il sait que dans l'environnement dans le pays dans le système qu'il dirige il n'y a pas de réponse mais ça posait ça me pose ça me fait dire deux choses la première en tant que haute autorité de santé il faudrait qu'il se donne plus de moyens pour justement coordonner et rendre disponible les services mais aussi et surtout surtout la façon dont il l'a dit me ramène à cette idée que pour lui il n'y a rien à faire c'est fatalement il va avoir il a de fortes chances d'avoir un stroke un accident cérébrovasculaire ou une crise cardiaque et qu'il n'a pas la réponse pour cela alors qu'il aurait pu à l'inverse considérer que étant d'ailleurs à risque pour ces maladies qu'est-ce que je vais faire pour me retirer de cette zone de danger qui est la zone de risque donc nous ce que nous recommandons c'est d'avoir cette philosophie philosophique qui propose d'adopter un mode de vie simple de respecter les lois de la santé de respecter et de suivre les principes universels de la santé donc concrètement investir et s'investir plus dans la santé plutôt que de faire des plans pour dépenser dans la maladie on aura toujours par le temps sur le temps court si vous voyez ici je parle de modèles centenaires ces modèles centenaires ici qu'on appelle zone bleue de la planète on en parlera après pour vous dire qu'il y a des modèles d'environnement de villes de localités de pays où les gens par rapport à leur mode de vie vivent beaucoup plus et beaucoup mieux et que ces zones on les appelle des zones bleues de la planète on en parlera une autre fois mais nous disons que il faut que chaque personne soit l'architecte de son changement changement de paradigme et que tout le monde peut choisir de vivre une vie abondante une vie abondante mais pour cela il faut une vision il faut les bonnes informations il faut un plan d'action et une source de motivation et c'est là qu'entrer en jeu les structures comme l'institut SPEC que je dirige que j'ai fondé que je dirige qu'entrer en jeu aussi et c'est la proposition que je vous fais votre association qu'est-ce que vous pouvez faire pour être ce moteur qui va permettre aux gens de développer une claire vision de ce qu'ils peuvent avoir comme ambition en matière de santé qu'est-ce que vous pourriez faire pour permettre à ce que les gens puissent avoir les bonnes informations qu'est-ce que vous pourriez faire pour permettre à ce que les individus qui auront choisi de changer leur mode de vie et qui auront choisi de faire ce qu'il faut pour vivre en santé qu'ils puissent avoir un plan d'action qu'ils puissent être accompagnés dans la mise en oeuvre de ce plan d'action et comment vous vous allez faire pour garder une motivation continue au niveau de la population au sens large pour justement faire le choix de la santé plutôt que de la maladie. je crois qu'il est intéressant pour nous de nous arrêter ici par rapport à cette présentation puisque je pense que nous avons pu en profondeur et je retourne ici parler de ce que nous avons appelé le changement de paradigme et du fait d'investir dans la santé plutôt que de dépenser dans la maladie. Nous avons vu promotion plutôt que prévention et nous avons fait en sorte de bien spécifier que la promotion de la santé c'est un concept extrêmement important qui met la communauté la personne au centre et peut-être je ne l'ai pas dit les déterminants de la santé ciblant excusez-moi la promotion en promotion de la santé nous ciblons les déterminants de la santé plutôt que les causes de maladie les facteurs de risque de maladie c'est un petit peu c'est aussi un changement de paradigme quand on développe des actions dans le cadre de la promotion de la santé on adresse les déterminants que vous voyez ici déterminants biologiques déterminants de comportement déterminants environnementaux déterminants et socio-économiques et même aussi les déterminants politiques que vous pouvez voir ici et agir sur ces déterminants plutôt que vraiment de s'attarder sur ce que nous appelons les causes des risques de maladie ou la prévention tout simplement de certaines maladies donc nous avons parlé des promotions de la santé plutôt que de faire un focus sur la prévention des maladies et nous avons nous sommes entrés dans cette logique extrêmement importante de philosophie de la santé laquelle philosophie que nous avons adoptée affirme que tout le monde tout individu peut choisir de vivre une vie abondante et choisir et jouer d'une santé optimale en adoptant un mode de vie sain en suivant les lois de la santé en respectant les principes universels de la santé que nous devrons voir en détail et on dit que mais pour le faire il faudra que tout individu puisse développer une vision sa vision de la santé puisse avoir les bonnes informations un plan d'action et une motivation et c'est là qu'entre en jeu les institutions les structures telles que la vôtre pour savoir comment nous pouvons être utiles à la société et transformer nos pays ici je vais arrêter la présentation à la prochaine fois je vous parlerai des différentes interventions et d'expériences que nous avons faites en Haïti nous allons atterrir sur des propositions que je vous je partagerai avec vous sur ce que nous pouvons faire ensemble en tant que structure pour proposer de nouveaux choix et de nouvelles orientations à nos concitoyens à nos pays et participer et contribuer ainsi à leur développement durable bonjour bonsoir ça dépend du jour de l'heure de l'endroit où vous nous écouterez je vous laisserai avec cette réflexion cette réflexion qui est extrêmement intéressante et qui dit que la maladie ne dépend pas vraiment de l'exposition que nous avons vis-à-vis des risques pathologiques mais d'abord grande partie si ce n'est une plus grande partie de l'écho que la maladie va trouver en nous c'est-à-dire la capacité que nous avons à gérer les agressions à gérer les risques et les conflits et c'est ce qui permet de faire que les maladies puissent proliférer que Dieu vous bénisse je vous dis à très bientôt allez et s'il vous